Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Témois, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. D'autres personnes, et testé, à l'humanité et de quel genre de destination Dieu réserve à l'homme, ont déjà beaucoup étudié la parole de Dieu à ces sujets. Puis, il y a les gens qui la cherchent constamment, qui y réfléchissent dans leur esprit et qui n'obtiennent toujours pas de résultats ou peut-être aboutissent à une conclusion ambiguë. En fin de compte, ils ne sont toujours pas certains de la fin qui les attend. Quand ils reçoivent l'échange de la vérité, quand ils acceptent la vie de l'Église, quand ils accomplissent leurs devoirs, la plupart des gens veulent toujours avoir une réponse définitive aux questions suivantes « Quelle sera ma fin ? » Puis-je continuer le chemin jusqu'au bout ? Quelle est l'attitude de Dieu envers l'homme ? Certaines personnes s'inquiètent même. J'ai fait des choses dans le passé. J'ai dit des choses. J'ai désobéi à Dieu. J'ai trahi Dieu par certaines de mes actions. Dans certaines choses, je n'ai pas satisfait Dieu. J'ai blessé le cœur de Dieu. J'ai déçu Dieu. J'ai fait en sorte que Dieu me hait et me déteste. Alors, ma fin est peut-être inconnue. Il est juste de dire que la plupart des gens se sentent mal à l'aise au sujet de leur propre fin. Personne n'ose dire « J'ai 100% de certitude que je vais survivre. J'ai 100% de certitude que je peux satisfaire la volonté de Dieu. Je suis une personne selon le cœur de Dieu. Je suis une personne que Dieu loue. » Certaines personnes pensent qu'il est particulièrement difficile de suivre la voie de Dieu et que pratiquer la vérité est la chose la plus difficile de toutes. Par conséquent, ces personnes pensent que rien ne peut les aider et n'osent pas espérer une bonne fin ou peut-être qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu, qu'elles ne peuvent pas survivre et de ce fait diront que toute fin leur échappe et qu'elles ne peuvent pas arriver à une bonne destination. Peu importe la pensée précise des gens, tous se posent très souvent des questions sur leur fin. Au sujet de leur avenir, de ce qu'ils recevront quand Dieu terminera son œuvre, ces gens font constamment des calculs et des plans. Certaines gens paient le double du prix. Certaines gens abandonnent leur famille et leurs emplois. Certaines gens renoncent à leur mariage. Certaines gens démissionnent pour dépenser pour Dieu. Certaines gens quittent leur maison pour accomplir leurs devoirs. Certaines gens choisissent des difficultés et commencent à assumer la tâche la plus ardue et la plus fatigante. Certaines gens choisissent de consacrer la richesse, de tout consacrer. Certaines gens encore choisissent de poursuivre la vérité et de poursuivre la connaissance de Dieu. Peu importe comment vous choisissez de pratiquer, la manière dont vous le faites est-elle si importante ? Pas importante. Comment pouvons-nous expliquer que ce n'est pas important alors ? Si la manière n'a pas d'importance, alors qu'est-ce qui importe ? Ce que tout le monde pense n'a pas d'importance. La clé ici, c'est de savoir si nous avons mis la vérité en pratique et de savoir si nous aimons Dieu. La chute des antéchrists et des faux leaders nous aide à comprendre que le comportement extérieur n'est pas la chose la plus importante. Extérieurement, il semble avoir abandonné beaucoup et il semble être prêt à payer le prix. Mais, après inspection, nous pouvons voir qu'ils n'ont simplement pas un cœur qui craint Dieu. À tous les égards, ils lui résistent. Au moment critique, ils se rangent toujours du côté de Satan, interférant avec l'œuvre de Dieu. Ainsi, les principales considérations ici portent sur le côté où nous nous rangeons au moment venu et sur nos points de vue. Vous parlez tous bien et il semble que vous ayez déjà une connaissance de base et une norme sur la mise en pratique de la vérité et sur la volonté de Dieu et sur ce que Dieu exige de l'homme. Que vous puissiez parler comme cela est très émouvant. Bien qu'il y ait quelques mots inappropriés ici et là, vos déclarations déjà se rapprochent d'une explication digne de la vérité. Cela prouve que vous avez développé votre propre compréhension réelle des personnes, des événements et des objets autour de vous, de tout votre entourage que Dieu a disposé et de tout ce que vous pouvez voir. Cette compréhension se rapproche de la vérité. Même si ce que vous dites n'est pas tout à fait complet et que quelques mots ne sont pas très appropriés, votre compréhension se rapproche déjà de la réalité de la vérité. Vous entendre parler de cette manière me réjouit. Il y a des gens qui peuvent endurer des difficultés. Ils peuvent payer le prix. Leur comportement extérieur est très bon. Ils sont bien respectés et ils reçoivent l'admiration de tous. Qu'en pensez-vous ? Ce genre de comportement extérieur peut-il être considéré comme une pratique de la vérité ? Pouvez-vous dire que cette personne satisfait la volonté de Dieu ? Pourquoi est-ce que maintes et maintes fois, les gens voient ce genre de personnes et pensent qu'elles satisfont Dieu, pensent qu'elles marchent sur le chemin de la pratique de la vérité, qu'elles marchent dans la voie de Dieu ? Pourquoi certaines gens pensent-ils de cette façon ? Il n'y a qu'une seule explication. Et de quelle explication s'agit-il ? C'est que, pour un grand nombre de personnes, des questions comme ce que signifie mettre la vérité en pratique, ce que signifie satisfaire Dieu, vraiment posséder la réalité de la vérité, ces questions ne sont pas très claires. Donc, certaines personnes sont souvent trompées par ceux qui semblent spirituels, qui semblent nobles, qui semblent admirables. Quant aux personnes qui peuvent parler de lettres et de doctrines et dont le discours et les actions semblent dignes d'admiration, leurs admirateurs ne se sont jamais arrêtés à l'essence de leurs actions, aux principes qui fondent leurs actes, au but qu'elles poursuivent. Et ils n'ont jamais cherché à savoir si ces personnes obéissent vraiment à Dieu, si elles craignent Dieu et s'éloignent du mal. Ils n'ont jamais discerné l'essence de l'humanité de ces personnes. Au contraire, depuis le moment de la première rencontre, peu à peu, ils en viennent à admirer ces personnes, à les vénérer et, à la fin, ces personnes deviennent leurs idoles. De plus, dans la pensée de certaines gens, ces idoles qu'ils adorent, qui, selon eux, peuvent abandonner leur famille et leurs emplois, peuvent payer le prix à la surface, ces idoles sont les personnes qui satisfont vraiment Dieu, celles qui peuvent vraiment recevoir une bonne fin et une bonne destination. Dans leur pensée, ces idoles sont les personnes que Dieu loue. Qu'est-ce qui porte les gens à avoir ce genre de croyances ? Quelle est l'essence de cette question ? Quelles conséquences peuvent-elles entraîner ? Abordons d'abord la question de son essence. Ces questions concernant les points de vue des gens, leurs pratiques, les principes sur lesquels ils fondent leurs pratiques et ce que tout le monde souligne normalement, essentiellement, tout cela n'a rien à voir avec les exigences de Dieu à l'égard de l'humanité. Indépendamment du fait que les gens prêtent attention aux questions superficielles ou profondes, aux lettres et doctrines ou à la réalité, les gens n'adhèrent pas à ce qu'ils devraient adhérer le plus et ils ne connaissent pas ce qu'ils devraient connaître le plus. La raison en est que les gens n'aiment pas du tout la vérité. Par conséquent, les gens ne sont pas prêts à consacrer de temps et d'efforts à la recherche et à la pratique des principes de la parole de Dieu. Au contraire, ils préfèrent utiliser des raccourcis et résumer ce qu'ils perçoivent comme une bonne pratique et un bon comportement, ce qu'ils en connaissent. Ce résumé devient alors leur propre but, la vérité qu'ils veulent pratiquer. La conséquence directe en est que les gens utilisent un bon comportement humain comme un substitut à la mise en pratique de la vérité, ce qui satisfait également leur désir de s'attirer les faveurs de Dieu. Ces gens, ensuite, se sentent autorisés à composer avec la vérité, à raisonner avec Dieu et à le contester. En même temps, sans aucun scrupule, ces gens mettent Dieu de côté et laissent leur idole dans leur cœur prendre la place de Dieu. Une seule cause fondamentale porte ces gens à agir dans l'ignorance, à adopter des points de vue ignorants et unilatéraux ainsi que des pratiques unilatérales. Je vous en fais part aujourd'hui. La raison en est que bien que les gens puissent suivre Dieu, le prier tous les jours et lire la parole de Dieu chaque jour, ils ne comprennent pas réellement la volonté de Dieu. C'est la racine du problème. Si une personne comprend le cœur de Dieu, comprend ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste, ce que Dieu veut, ce que Dieu rejette, si elle sait le genre de personne que Dieu aime, le genre de personne que Dieu n'aime pas, le genre de normes que Dieu applique à ses exigences à l'égard de l'homme, le genre d'approche qu'il emprunte pour perfectionner l'homme, cette personne peut-elle encore avoir ses idées personnelles ? Peut-elle simplement se mettre à adorer une autre personne ? Une personne ordinaire pourrait-elle devenir son idole ? Si quelqu'un comprend la volonté de Dieu, son point de vue est un peu plus rationnel que cela. Il ne va pas idolâtrer arbitrairement une personne corrompue, ni ne croira en marchant sur le chemin de la mise en pratique de la vérité, que l'adhésion arbitraire à quelques simples règles ou principes équivaut à mettre la vérité en pratique. Plusieurs opinions existent sur la norme avec laquelle Dieu détermine la fin de l'homme. Revenons à ce thème et continuons à discuter du sujet de la fin. Étant donné que toute personne est préoccupée par sa fin, savez-vous comment Dieu détermine cette fin ? De quelle manière Dieu détermine-t-il la fin d'une personne ? Et quel genre de normes utilisent-ils pour déterminer la fin d'une personne ? Et quand la fin de l'homme n'a pas encore été déterminée, comment Dieu révèle-t-il cette fin ? Quelqu'un le sait-il ? Comme je viens de le dire, certaines gens ont déjà étudié la parole de Dieu depuis longtemps. Ces gens sont à la recherche d'indices sur la fin de l'humanité, sur les catégories qui la composent et sur les différentes fins réservées à différents types de personnes. Ils veulent aussi savoir comment la parole de Dieu détermine la fin de l'homme, le type de normes que Dieu utilise et la manière dont il détermine la fin de l'homme. Pourtant, en fin de compte, ces gens ne parviennent jamais à découvrir quoi que ce soit. En fait, la question n'est à peu près pas abordée dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Tant que la fin de l'homme n'a pas encore été révélée, Dieu ne veut pas dire à qui que ce soit ce qui va se passer à la fin, ni ne veut informer quiconque à l'avance sur sa destination. La raison en est qu'une telle révélation de Dieu ne serait d'aucun avantage à l'homme. Pour l'instant, je veux seulement vous parler de la manière dont Dieu détermine la fin de l'homme, des principes sur lesquels il fonde son œuvre de détermination de la fin de l'homme et de manifestation de cette fin et aussi des normes auxquelles il se réfère pour déterminer si quelqu'un peut survivre ou non. N'est-ce pas ce qui vous préoccupe le plus ? Alors comment les gens conçoivent-ils la manière avec laquelle Dieu détermine la fin de l'homme ? Vous avez parlé un peu sur ce sujet tout à l'heure. Certains d'entre vous ont dit qu'il s'agit d'accomplir son devoir fidèlement, de dépenser pour Dieu. Certains ont parlé d'obéir à Dieu et de satisfaire Dieu. Certains ont dit qu'il s'agit d'être à la merci de Dieu. Et certains qu'il faut mener une vie discrète. Quand vous mettez ces vérités en pratique, quand vous pratiquez les principes de votre imagination, savez-vous ce que Dieu pense ? Vous êtes-vous demandé si votre manière d'agir satisfait la volonté de Dieu ? Si elle répond à la norme de Dieu ? Si elle répond aux exigences de Dieu ? Je crois que la plupart des gens ne réfléchissent pas vraiment à cela. Ces gens ne font qu'appliquer mécaniquement une partie de la parole de Dieu ? Ou une partie des sermons ou des normes de certains hommes spirituels qu'ils adorent ? S'imposant ceci ou cela ? Ils croient que c'est la bonne manière de faire, de sorte qu'ils y adhèrent continuellement, et la répètent, peu importe ce qui se passe à la fin. Certaines gens pensent « Je crois depuis tellement d'années. J'ai toujours pratiqué de cette manière. Je sens que j'ai vraiment satisfait Dieu. Je pense aussi que j'en ai tiré un grand profit, car je suis arrivé à comprendre plusieurs vérités au cours de ces années, à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant. En particulier, plusieurs de mes idées et de mes points de vue ont changé. Mes valeurs de vie ont beaucoup changé, et j'ai eu une assez bonne compréhension de ce monde. De tels gens croient que cela est une récolte, le résultat final de l'œuvre de Dieu pour l'homme. À votre avis, avec ces normes et l'ensemble de vos pratiques prises comme un tout, « Satisfaites-vous la volonté de Dieu ? » Certains répondront en toute certitude. Bien sûr, nous pratiquons selon la parole de Dieu, nous pratiquons selon ce que le frère a prêché et échangé. Nous accomplissons toujours notre devoir, nous suivons toujours Dieu, et nous n'avons jamais quitté Dieu. Nous pouvons donc dire en toute confiance que nous satisfaisons Dieu. Peu importe la mesure de notre compréhension de la volonté de Dieu, de notre compréhension de la parole de Dieu, nous sommes toujours restés sur le chemin de la recherche de la compatibilité avec Dieu. Si nous agissons correctement et pratiquons correctement, alors le résultat sera correct. Que pensez-vous de cette perspective ? Est-elle correcte ? Peut-être y a-t-il des gens qui disent « Je n'ai jamais pensé à ces choses avant. Je pense seulement que si je continue à accomplir mon devoir et à agir selon les exigences de la parole de Dieu, alors je peux survivre. Je ne me suis jamais arrêtée à la question de savoir si je peux satisfaire le cœur de Dieu, ni si j'étais conforme à la norme requise par Dieu. Puisque Dieu ne me l'a jamais dit, ni ne m'a donné des instructions claires, « Je crois que tant que je continue, Dieu sera satisfait et il ne devrait pas avoir d'autres exigences à mon égard. » Ces croyances sont-elles correctes ? En ce qui me concerne, cette façon de pratiquer, cette façon de penser et ses points de vue sont tous accompagnés de fantaisie et d'un peu d'aveuglement. Quand je dis cela, peut-être certains d'entre vous se sentent-ils un peu découragés. Aveuglement ? Si c'est un aveuglement, alors notre espoir de salut, notre espoir de survie est minime et très incertain, n'est-ce pas ? Que tu le dises ainsi ne nous fait-il pas l'effet d'une douche froide ? Peu importe ce que vous croyez, mes paroles et mes actions n'ont aucunement l'intention de vous faire l'effet d'une douche froide. Au contraire, elles ont pour but d'améliorer votre compréhension de la volonté de Dieu, votre compréhension de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut accomplir, de quel genre de personnes Dieu aime, de ce que Dieu déteste, de ce que Dieu méprise, du type de personnes que Dieu veut gagner et du type de personnes que Dieu rejette. Le but est d'éclairer vos esprits, de vous aider à voir clairement dans quelle mesure les actions et les pensées de tout un chacun sont écartées de la norme requise par Dieu. Est-il nécessaire de discuter de ces sujets ? Parce que je sais que vous croyez depuis si longtemps et que vous avez écouté tellement de prédications et pourtant, ces sujets sont précisément les plus déficients. Vous avez peut-être noté chaque vérité dans votre carnet de notes. Vous avez peut-être également noté ce que vous croyez personnellement être important dans votre esprit et dans votre cœur. Vous prévoyez peut-être y avoir recours quand vous pratiquez, afin de satisfaire Dieu. Vous recourez peut-être à ces vérités lorsque vous vous trouvez dans le besoin, lorsque vous passez à travers les moments difficiles qui se trouvent devant vous, ou vous laissez peut-être tout simplement ces vérités vous accompagner pendant que vous vivez votre vie. En ce qui me concerne, si vous ne faites que pratiquer, votre manière exacte de pratiquer importe peu. Qu'est-ce qui est plus important alors ? C'est que, pendant que tu pratiques, ton cœur sache en toute certitude si, oui ou non, Dieu approuve tout ce que tu fais, chacune de tes actions, si, oui ou non, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, le résultat et le but dans ton cœur, satisfont la volonté de Dieu, répondent aux exigences de Dieu et si Dieu les approuve ou non. Ces choses sont importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada